Bon ok, aujourd'hui je suis chez Honda Outsider 78 à Coignères, dans le 78 comme son nom l'indique, pour essayer une machine qui est juste devant moi et qui est tellement petite qu'on ne la voit pas, et j'ai énormément de chance de l'essayer, on va revenir là-dessus, c'est le DAX ST125, donc une toute nouvelle machine, une réinterprétation moderne du DAX qu'on ne présente plus, avec le moteur du Monkey. A l'avant on a une jante de 12 pouces avec un pneu de 120 de large, la marque c'est NRC et le modèle c'est un NR77U, le disque c'est un 220 mm de diamètre, avec un étrier Nissin 2 pistons monté en position radiale, le tout sur une fourche inversée. Le moteur c'est un monocylindre avec simple arbre à cam en tête, il développe 9,4 chevaux à 7000 tours, le couple est dispo à 5000 tours, même si sur des puissances pareilles, c'est pas très important de le savoir. La boîte c'est là que c'est un petit peu particulier, c'est qu'on n'a pas de poignée d'embrayage, mais on a quand même un sélecteur qui est même un double sélecteur, c'est une boîte 4, toutes les vitesses se passent en bas et se remontent avec le talon de la chaussure, donc sur l'arrière du sélecteur, on va voir ça, je ne sais pas du tout si ça va bien se passer ou pas. On a 3,8 litres de réservoirs dont le bouchon est caché sous la selle, pour une conso théorique annoncée par Honda à 1,5 litres, 1,8 litres. Donc on a largement de quoi faire, 200 km sur un plein, incroyable. Pour une petite machine comme ça, c'est très très bien et c'est tout ce qu'on lui demande, vu l'usage qu'on en aura, c'est parfait. A l'arrière, le disque fait 190 mm de diamètre, il a un étrier Nissin simple piston, le pneu fait 130 de large, toujours sur une jante de 12 pouces. Cette petite machine sympathique est proposée à 4350 euros, là on joue clairement sur la fibre nostalgique. Alors, ok, une fois en bas, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, donc je vais essayer de ne pas trop me mélanger les pinceaux. On a vu que j'ai pu passer ma vitesse et que ça n'a rien fait, et je suis toujours en première là, donc prêt à accélérer. Très bien, c'est parti, je vais repasser la seconde, donc à nouveau vers le bas, c'est un petit peu ferme, il aurait fallu que je reste un petit peu sur le sélecteur, on va essayer d'asseoir la troisième, voilà, la troisième est passée, et si on veut la quatrième, ok, si on reste avec le pied sur le sélecteur, aussi bien sur la montée que la descente, j'imagine, on a une sorte de point mort qui arrive, comme si on serrait la poignée d'embrayage. Ok, un petit peu sec ici, d'après ce que m'a dit Sébastien, dont c'est la machine, et je le remercie chaleureusement, même à la descente, il faut en mettre un petit coup de gaz pour lisser les à-coups. Ok, là, neutre, on repasse, je crois que je suis passé, non, c'est bon, on repasse en première, ok, il faut y aller un petit peu plus fermement, donc c'est bien, la moto avance, c'est tout un truc, l'écran, on le connaît, un compteur de vitesse, une jauge à essence, un totaliseur et des infos qu'on fait défiler sur un bouton juste à gauche, ici. On va faire, ouais, trip A, trip B, et totaliseur, ok. énormément d'infos, ouais, on va aller par là, c'est vif, les roues de 12 pouces, ok, c'est dur de s'habituer, mais d'après Sébastien, on chope quand même vite le coup de main, il a fait 100 km à son bord, et c'est devenu complètement naturel, donc c'est plutôt rassurant, mais il ne faudra surtout pas essayer de passer la chaussure sous le sélecteur, ça ne donnera rien de bon, et puis de toute façon, on ne ferait que rétrograder, donc c'est bizarre, on n'a pas la première en bas et tous les autres rapports en haut, il faut juste s'en souvenir. C'est plus dur, je trouve, à assimiler cette notion qu'une boîte inversée, par exemple, avec la première en haut et toutes les autres en bas, ça c'est plutôt easy. Et je remercie vraiment vivement Sébastien pour le prêt de sa moto, c'est sa machine, parce que ça n'a jamais été le but d'Onda de mettre des Dax en démonstration, donc un grand merci à lui de m'accorder sa confiance, on se connaît depuis quelques années, donc c'est vrai que ça facilite pas mal les choses, mais merci à lui, je suis hyper content parce que j'avais fait une croix sur cette machine et là, trouver, c'est clairement inespéré, c'est plus difficile à trouver que des très grosses machines, des très grosses sportives, c'était presque mission impossible et grâce à lui, je peux aujourd'hui me promener dessus. Un autre avantage de cette machine, tant que j'y pense, par rapport au Monty par exemple, c'est qu'elle est bi-place, le Monty c'est un strict monoplace sur la carte grise, c'est bien enseigné, on ne peut pas tricher, même en serrant sur la selle, on risque quand même des ennuis, et là on a une carte grise bi-place, alors moi j'ai pris toute la place que je voulais sur la selle, je suis à peu près au milieu, mais je pense qu'en me ravançant comme ça ici, vraiment en étant presque assis sur le cadre, il y a moyen de caser un deuxième passager, on a plus de mal à trouver les commandes, pédale de frein et sélecteur, quand on est en avant de la selle, voilà, plus la peur de tomber de la selle par l'avant, bref, et le cadre justement, c'est étonnant, c'est une particularité du Dax, c'est un cadre en tôle d'acier embouti, toc toc, et ben ça roule tranquille, les petites routes de campagne là, avec 9,5 chevaux, c'est bien, pour l'instant, j'ai pas eu à rétrograder, on a un moteur assez souple, pour pouvoir avoir plusieurs rythmes, sur le même rapport, on peut redescendre assez bas en régime, même si on a pas l'indication sur le compteur, sans avoir à rétrograder, et que ça soit désagréable, et ben là je l'ai bien fait, je suis passé en 3ème, pour franchir cette bosse sur la route, et ça s'est très bien passé, trop cool, trop trop cool, alors je peux aussi m'arrêter, en 3ème, là je suis en 3ème, donc on va faire, attends c'est le talon, 2, 1, et 0, ok, et je peux aussi, si je me gourre, et que je rappuie, avec le talon, ben je suis en 4ème, direct, attends, ouais c'est ça, ok, donc faut un peu se méfier, on va aller à gauche, hop, ah c'est beaucoup mieux là, c'est beaucoup mieux, on coupe le gaz, on passe le rapport, et on réaccélère, ok, ça c'est impératif, je ne coupais pas assez le gaz, précédemment, et alors, je suis sûr que ça rend rien en vidéo, parce qu'on ne voit pas du tout la machine, c'est à peine, si je vois le dessus des rétros, quand je conduis tellement elle est petite, mais tellement fun, tellement fun, il faudra se méfier un petit peu, de la mise sur l'angle, qui est très vive, mais sinon, c'est une machine, vraiment très rigolote, je ne sais pas du tout où je vais, je me promène, j'en ai absolument rien à faire, là je suis carrément en vacances, euh, ouais, 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 on va aller par là, donc je me suis arrêté en 3ème, et on recommence, neutre, première, et c'est pas, est-ce que j'irais pas à gauche, vas-y, on va aller par là, euh, ok, j'ai buggé, punaise, bam, bon, on s'y fait, à la boîte, j'étais très, très, nerveux, à l'idée de ne pas y arriver, et en fait, on s'y fait tout à fait, et après, on n'a plus qu'à profiter, trop à la corde, mon garçon, à la trajectoire de sécurité, qu'est-ce que t'en fais, ok, donc là, mais en plus, je me méfie, voilà, exactement, je me méfie des voitures qui arrivent en face, parce qu'ici, elles ont tendance, à manger la ligne, un vrai petit vélo, cette machine, et là, même si ça monte pas mal, on a quand même de la ressource, je ne l'ai pas dit, mais elle fait 107 kg, et les 9 chevaux et demi, ne peinent pas à emmener le tout, donc ça va, avec moi, ça fait 187 kg, donc c'est pas mal, nickel, nickel, c'est un peu, en fait, comme passer ses rapports à la volée, il faut que je me souvienne de ça, on coupe le gaz, on claque, et on remet le gaz, boum, et c'est super, super fluide, comme ça, c'est bien, c'est parfait, 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 c'est au rétrogradage, que c'est un petit peu plus délicat, bon, allez, le temps que je révise un peu, on va regarder les tarifs d'assurance, avec mon partenaire Honda Assurance, pour voir, si les tarifs d'assurance, de ce Dax, sont aussi petits, que le Dax en lui-même, ce sera intéressant, non ? on va regarder ça, et me revoilà, la banane, j'avais dit à l'époque, de l'essai du Monkey, que ça serait encore plus drôle, avec une boîte auto, et en fait, une semi-auto, c'est pas mal, déjà, le fait de ne pas avoir de levier, à manipuler, c'est bien, et en plus, sans la panique, de devoir se remettre au point mort, un stop, c'est ce que je pensais au début, je pensais qu'il fallait anticiper les arrêts, pour avoir le temps de redescendre, les cas de rapport, et revenir au point mort, mais en fait, pas du tout, étant donné qu'on peut s'arrêter, en quatrième, ça veut dire que même, dans un scénario d'urgence, c'est pas flippant, on n'a pas anticipé, quoi que ce soit, donc c'est très bien, et la vitesse de pointe, d'après Sébastien, est d'une centaine de kilomètres heure, en fond de quatre, donc c'est aussi suffisant, on pourra sortir de la ville, mais pas pendant trop, trop longtemps non plus, on va faire demi-tour, alors, passe une vitesse, ok, demi-tourneau, sur place, dans un mouchoir de poche, hé, nickel, ça vient, voilà, parfait, coupure des gaz, c'est parfait, donc nickel, je suis vraiment très très content, de pouvoir faire, même un mini-tour, comme ça, avec, ça me remplit de joie, mini-tour, pour mini-moto, on est à la campagne, c'est génial, il n'y a vraiment rien, qui pourrait, entacher le tableau, et je suis sûr, que j'ai un look de dingue dessus, vraiment trop chouette, la petite moto, alors, on a perdu, les molettes, qu'on avait avant, pour desserrer, chaque demi-guidon, puisqu'avant, c'était pas une barre, comme ça, d'un seul tenant, juste pas un guidon traditionnel, par contre, je suis sûr, qu'en dévissant, les quatre vis du pontet, en rabattant le guidon, on peut la transporter partout, 107 kg finalement, ça fait comme un gros passager, dans le coffre d'une voiture, c'est pas énorme, et alors ici, elle est en rouge, en rouge métallisé, très jolie, elle existe aussi en gris, voilà, j'ai l'impression, de faire du vélo, c'est dingue, ici, on descende, c'est tout comme, étant donné que je tourne pas, l'accélérateur, je suis vraiment, ouais, comme je pourrais être, sur un de mes vélos, quoi, on essaie un peu, d'appliquer la trajectoire, de sécurité, là, hop là, trop bien, trop trop bien, je dis plus rien, parce que je profite, en fait, c'est très très facile, à conduire, donc on se pose pas, la question, de doser le freinage, comment je suis sur l'angle, etc, mais en fait, je profite tellement, du moment, que j'oublie, un petit peu, de commenter, c'est trop bien passé, au rétrogradage, là, nickel, j'étais au bon régime, et la moto a pas rechigné, ça a pas été sec, vraiment parfait, on va même, en descendre un autre, voilà, et en montée un, donc je dois être en troisième, là, si j'ai bien compté, quatrième, ouais, c'est ça, c'était bien la 4, nickel, je vais couper la vidéo ici, parce que je pourrais faire des heures, comme ça, en fait, à dire, c'est trop bien, on conduit vraiment super bien, allez, allez, grimpe, ah oui, joli rétrogradage, superbe, la vidéo, ça pourrait être que ça, tellement je m'amuse, vraiment trop bien, des virages, et des passages de vitesse, il y a un gros trou dans la route, ça pourrait être le titre de la vidéo, et on n'y pense plus du tout, j'ai plus à réfléchir, est-ce qu'il faut utiliser, la pointe de mon pied, ou le talon pour passer une vitesse, en fait, ça se fait bien, il faut juste se souvenir que, tout se passe dans le même sens, hop, hop, 2, 1, 0, boum, et c'est reparti, easy, easy peasy, démonstration est faite, allez, je retourne, chez Outziger 78, rendre sa machine, à Sébastien, et là, c'est vraiment sa machine, pour le coup, un grand merci à lui, je le remercierai, je ne pense jamais assez, de m'avoir fait confiance, pour me laisser partir, sur sa moto perso, c'est ce qui fait un petit peu stresser, en même temps, mais on est vite mis en confiance, par la facilité de la machine, quelle moto sympathique, c'est ouf, ouais, poussez-vous, je suis en vacances là, je vais chercher le pain, j'ai la baguette sous le bras, je reviens de la boulange, et cet après-midi, c'est plage, trop bien, ouais, là je suis à 85, et ça pousse encore, ça monte, ça monte, 90, sans vibration exagérée, on pourrait penser, qu'un mono comme ça, vibrerait énormément, à des régimes élevés, en fait, pas du tout, trop mignonne, trop trop mignonne, allez go,